Musique Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu des amiibos et plus précisément pour vous proposer un tutoriel afin de pouvoir cloner des amiibos alors si vous êtes comme moi collectionneur il y a de fortes chances que vos amiibos soient restés sous blister comme vous le voyez actuellement j'en ai sorti quelques-uns pour vous montrer et c'est vrai que ça m'embête moi personnellement de les déballer parce que je les trouve beaux dans leur boîte et jusqu'à présent on n'avait pas énormément de fonctionnalités qui nécessitaient de les déballer et là avec la Switch c'est vrai que sur Zelda ça apporte quand même pas mal de choses sur Mario Kart ça amène d'avoir la possibilité d'avoir pas mal de costumes et donc du coup je me suis mis à chercher une solution sur comment faire et je l'ai trouvé sur internet, il suffit d'acheter des cartes ou des tags NFC alors moi j'ai choisi de commander des cartes, c'est une carte blanche avec à l'intérieur une puce NFC comme il y a en dessous des figurines et donc du coup je me suis dit comment je peux faire pour charger cette figurine sur ma carte donc bien évidemment j'ai trouvé la solution et là est tout le but de ce tuto donc pour ce faire on va avoir besoin d'un téléphone compatible NFC, d'une application qui s'appelle Tagmo alors tout ceci est bien évidemment facilement trouvable sur internet donc une fois qu'on a eu l'application tagmo.apk, je précise qu'il n'y a pas besoin d'avoir de téléphone routé il faudra simplement activer le NFC sur votre appareil Android puisque c'est une application Android on lance Tagmo et là il va nous manquer deux fichiers au départ lorsqu'on va le lancer il va nous manquer le Unfixed et le Locked qui sont des clés que vous trouverez sur internet je ne peux pas vous les partager, c'est des clés qui sont propriétaires à Nintendo il est faux pour pouvoir créer ces tags donc une fois que vous avez trouvé ces deux clés et que vous les avez chargées donc c'est LockedSecret et UnfixedInfo.bin vous les chargez dans Tagmo et ça vous affichera le truc en vert comme il y avait en haut à gauche il y a quelques instants on va y retourner ça vous affichera en haut en vert comme quoi vous avez bien les deux clés en haut à droite le NFC est en abled donc forcément il faut que ça fonctionne et là si on prend un Tag NFC et qu'on le passe derrière donc moi mon téléphone, la puce NFC se trouve sur le haut du téléphone on va voir qu'on a un Tag vide donc c'est normal, la carte est pour le moment pas encore chargée avec un Amiibo donc on va revenir sur le menu précédent on va faire Load Tag et là on va aller chercher le fichier BIN de l'Amiibo donc pareil, ça se trouve assez facilement sur internet je ne vous mettrai pas le lien de l'archive dans les détails de la vidéo tout simplement parce que pareil c'est du contenu qui est protégé vous avez également la possibilité avec Tagmo de créer les fichiers BIN de créer des copies de vos Amiibo qui sont déjà déballés par exemple et donc du coup de pouvoir vous en servir directement une fois que c'est fait, qu'on a loadé un Tag on clique simplement sur Write Tag Auto et on va faire attention de ne pas trop bouger la carte au moment où on enregistre là vous voyez j'ai fait exprès, j'ai bougé, je l'ai mis suffisamment loin du téléphone pour vous montrer que ça fait une erreur donc là on revient, ça n'escanne pas la carte bien évidemment mais il faut passer la carte doucement jusqu'à temps qu'on ait le son et là attendre, ne plus bouger et voilà, là ça y est, le Amiibo est enregistré donc c'est vraiment quelque chose de simple on a notre Amiibo qui est directement enregistré sur la carte on va se lancer un petit Zelda donc pour vous montrer ça donc avant d'enregistrer la vidéo j'ai déjà fait apparaître avec des Amiibo derrière moi on ira les ouvrir après pour voir ce qu'il y a dedans là je vais utiliser une carte pour vous montrer comment ça fonctionne donc c'est le stick analogique droit de la Switch qui permet de faire la détection Amiibo donc du coup il suffit simplement de prendre la carte qu'on vient d'écrire et d'aller la poser sur le stick analogique droit de la console donc moi c'est pas évident puisque du coup je travaille à une seule main enfin c'est assez galère de filmer et de vous montrer tout ça en même temps mais voilà, il suffit simplement de poser la carte sur le détecteur de tag en ayant bien évidemment mis la fonctionnalité pour avoir les Amiibo sur la console il faut aller activer les Amiibo dans les paramètres de la console et ensuite sur Zelda, pareil dans les options, il faut aller activer les Amiibo et là du coup, avec notre Amiibo on récupère les bonus, on récupère un coffre par exemple donc là, coup de chance, j'ai chopé un casque tout du moins une capuche pour Link avec l'Amiibo Zelda et là j'avais lancé, le précédent Amiibo que j'avais lancé c'était l'Amiibo gardien donc voilà, c'est vraiment quelque chose de sympa, qui est simple à faire au niveau, donc comme je le disais, des programmes etc. à trouver sur internet c'est assez simple, vous ne devriez pas avoir trop de mal à les trouver vous mettez Amiibo Collection ou des choses comme ça ou Amiibo NFC, vous allez forcément tomber assez rapidement sur un lien avec tous les fichiers BIN moi voilà, je ne vous les proposerai pas dans la vidéo puisque c'est comme ça et que voilà, on ne sait jamais avec Nintendo moi je montre simplement la démarche à faire après libre à chacun de faire comme il veut s'il veut se faire toute la collection ou pas au niveau des cartes NFC on les trouve un petit peu pareil partout sur internet on va les trouver sur Amazon on va les trouver sur... donc voilà c'est des NFC Tag 215 il ne faut pas en prendre d'autres il y a des 213, il y a des 208, il y a des 216 là c'est des Amiibo, c'est des NFC Card 216 dont on va avoir besoin donc voilà, je trouvais que c'était vraiment sympa d'autant plus que moi comme je vous le disais tous mes Amiibo en fait sont restés dans leur boîte et donc du coup c'est sympa après, donc moi bien évidemment j'ai mis un petit bout de scotch sur mes cartes afin de pouvoir les identifier et une fois que j'ai fait ça on va avoir la possibilité d'aller les faire imprimer si on le souhaite alors tous les imprimeurs ne proposent pas ce service là malheureusement certains d'entre eux qui le proposent vont même vous proposer assez cher entre 2 et 3 euros l'impression sur la carte ce qui revient assez cher bon c'est vrai que c'est du plus bel effet parce que c'est sympa c'est sur une carte plastique mais vous avez également la possibilité là je suis en train de vous montrer celle que moi j'ai faite vous avez également la possibilité d'acheter des stickers autocollants NFC et là du coup vous imprimez avec votre imprimante à la maison en couleur les cartes telles que vous les souhaitez vous faites avec le NFC autocollant avec le téléphone la même démarche et puis après vous collez ça et puis ensuite vous collez vos deux bouts de papier de part et d'autre du tag NFC et puis vous avez votre tag NFC qui est beaucoup plus facile voilà donc moi j'espère que cela vous aura plu je vais vous montrer maintenant les quelques cartes que moi personnellement j'ai imprimé donc je trouve ça vraiment sympa je vous partagerai dans les détails de la vidéo les fichiers PNG de chaque carte que j'ai créé puisque j'ai passé un petit peu de temps sur Photoshop histoire de faire quelque chose de sympa et qui soit un petit peu en adéquation avec les boîtes des amiibos qu'on peut trouver histoire que ça fasse sympa je me suis créé un petit logo NFC amiibo card voilà histoire que ce soit voilà moi je trouve que c'est mon idée voilà je vous partagerai les PNG si jamais vous voulez les récupérer si j'en ajoute au fur et à mesure et bien je rajouterai ce que j'ai fait en plus voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi pour ma part je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser allez ciao les amis au revoir